Salut tout le monde ! On se retrouve sur la chaîne des chansons au bout des doigts pour apprendre aujourd'hui le plus bel arpège de Yann Thiersen. On connaît tous Continent un autre été, la valse d'Amélie, la dispute ou encore le moins, mais on connaît encore moins Burn et qui commence notamment avec ce superbe arpège que je vais vous apprendre pas sur le clavier. Si vous êtes content de retrouver cette vidéo surtout likez-la avec un petit pouce bleu et abonnez-vous pour retrouver chaque dimanche un de vos tutoriels sur la chaîne. Et pour les plus curieux du piano, retrouvez des parcours complets où on en a plus de 18 sur mon site deschansonsbeauxdesdoigts.com Pour structurer ce tutoriel, on va apprendre pas à pas la main gauche qui se base sur deux accords et la main droite avec sa mélodie en octave avant d'assembler les deux avec la partition. Pour la main gauche, on va se baser sur des arpèges que j'aurais déjà mis ensemble. Il s'agit de faire une empreinte de octave plus quinte et de passer notre index par dessus pour aller chercher une quatrième note avant de redescendre. Le premier accord se base sur un Mi bémol majeur, mais on va le jouer donc en octave. On va jouer le Mi bémol, le Si bémol avec l'index, à nouveau le Mi bémol une octave plus moins, d'où son nom. Et là je vais passer mon index par dessus, le pouce, pour aller chercher la note Fa. Et je redescends. Mi bémol avec le pouce, Si bémol avec l'index et Mi bémol avec le réculaire. Et on va le jouer deux fois. Un, deux, trois. 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 Une fois qu'on aura cet arpège, on va exactement faire le même motif, mais cinq notes plus loin sur le Si bémol. Parce qu'on va avoir un accord de Si bémol majeur. On va donc effectuer Si bémol, Fa avec l'index, à nouveau le Si bémol. Et vous l'aurez compris, on va passer l'index par dessus le pouce, pour aller chercher la note Do. Avant de redescendre, Si bémol avec le pouce, Fa avec l'index, et Si bémol avec le réculaire. Et on le jouerra aussi deux fois. Un, deux, trois. 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 Un, deux, quatre. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, quatre. Un, deux, quatre. Un, deux, quatre. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, quatre. Un, deux, quatre. Un, deux. Pour introduire la pédale, vous devez la changer ou l'aérer comme je le dis souvent A chaque fois que votre petit doigt, votre auriculaire, enfonce la première note de l'arpège. Au moment où vous l'enfoncez, vous tenez votre auriculaire et vous en profitez pour changer la pédale. Pour la main droite, on va devoir utiliser aussi des octaves, à commencer avec l'empreinte de Sol, Sol et Sol. Mais au milieu, au lieu d'ajouter la quinte, on va ajouter le Mi bémol. C'est un peu une position renversée, Sol, Mi bémol, Sol. Et on jouera dans le sens descendant, Sol, Mi bémol, Sol. Ensuite, je vais changer les extrémités de mon empreinte, mais je vais toujours garder le Mi bémol au milieu pour la première mesure. On aura donc le Sol. Ensuite, je me décale le Fa. Le Sol à nouveau Et le Mi bémol Et le La bémol 1 2 3 4 C'est le premier motif. Le deuxième, on va répéter la même chose, sauf qu'au lieu de finir sur un La bémol, on va finir encore plus haut sur un Si bémol. J'enchaîne tout. Sol Le Fa Sol La bémol Et je recommence sur le Sol Fa Sol Et le Si bémol Ensuite, on va avoir la deuxième mesure. Cette fois-ci, on jouera une vraie empreinte d'octave plus quinte avec Sol, Ré et Sol. On répétera quatre fois. 1 2 3 4 Ensuite, je tiens le Ré au milieu, mais je vais déplacer l'octave sur le Fa. 1 2 3 4 Pour associer les mains, on va donc isoler simplement un seul motif. D'ailleurs, pour que ce soit plus facile, on va isoler celui de la deuxième mesure, sur le Si bémol. On va donc avoir. A chaque fois que j'enfoncerai une note à la main gauche, je devrais en jouer deux à la main droite. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 C'est un mouvement à faire très lentement, jusqu'à le temps de s'imprégner de cette coordination. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 11 1 11 11 12 11 12 15 16 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 20 20 21 21 22 22 23 23 24 se trouve sur la chaîne et pour tous ceux qui veulent apprendre davantage au piano n'oubliez pas de retrouver toutes mes formations sur mon site deschansonsboudesdoigts.com je vous souhaite un bon piano et je vous dis à dimanche prochain bon